Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur la prononciation en anglais. Prononciation qui est pour les francophones assez compliquée parfois, surtout pour le son H. Donc aujourd'hui ce sera une leçon sur la prononciation du son H. Attention, il va falloir vous entraîner beaucoup. Par exemple, nous avons I qui est je, moi, ou hi qui veut dire salut, hi. Par exemple, hi, I am chill, salut, je suis chill, hi, I am. C'est très simple, si vous voulez pratiquer le son H en anglais, pour le prononcer mieux quand vous avez un interlocuteur en face de vous, vous faites quelques exercices à la maison, vous mettez la main devant la bouche et vous faites hi. Et quand vous sentez l'air sortir de votre bouche, c'est que vous le prononcez bien, hi, I, il n'y a rien qui sort, hi, ça sort. Donc vous faites ça quelques fois à la maison pour tous les mots qui prennent H et que vous utilisez régulièrement, et vous allez voir que très vite, ça va rentrer et vous arriverez à prononcer les mots convenablement en anglais. Donc I, hi, je, salut. Nous avons aussi il, qui est une anguille, il. Heel, heel, qui veut dire talon. Donc quand on dit high heel shoes, ça c'est compliqué, high heel shoes. Ça veut dire des chaussures à hauts talons. High, c'est haut. Heel, talon. Shoes, chaussures. High heel shoes, des chaussures à hauts talons. On a aussi heel, to heel, qui veut dire guérir. Heel, guérir. Nous avons ear, les oreilles, ear. Et hear, entendre. Hear, hear. Hear, hear. Nous avons aussi hear, ici. Hear. Come here. Viens ici. Come here. My ear wants to hear what you are saying. Viens ici. Mon oreille a envie d'entendre ce que tu es en train de dire. Ce n'est pas une phrase très intéressante en soi, mais c'est juste pour vous montrer la différence entre avec et sans H. Hear, hear. Nous avons aussi old et hold. The old man is holding a bag. Ça veut dire le vieil homme tient un sac. The old man, donc le vieil homme. Old, c'est vieux. Hold, c'est tenir. The old man is holding a bag. Alors nous avons hate et height. Ça ne se prononce pas de la même façon, mais comme il y a un H devant et que ça s'écrit de la même façon avec le H en plus, je voulais quand même en parler ici. Donc, hate qui est le chiffre 8. Eight. Et height qui veut dire la hauteur. Height. Et on peut aussi mettre hate. Hate. Hate, ça veut dire détester. To hate. Ça se prononce plus ou moins comme le H avec le H en plus, mais ça ne s'écrit pas de la même façon. Hate. And et hand. And, ça veut dire et. Et hand, c'est la main. And he is holding my hand. Et il tient ma main. And et he, il, is. Et holding, donc il est en train de tenir, to hold, tenir. My hand, ma main. And he is holding my hand. Arm, c'est le bras. Et harm, c'est faire mal, nuire. To harm. Ça veut dire faire du mal à quelqu'un. Arm, harm. It, donc ça. I like it. J'aime ça. Hit, frapper, taper. It et hit. I like to hit. It, ça veut dire j'aime frapper. And I like it, ça veut dire j'aime ça. Air et hair. Air, c'est l'air. Et hair, c'est les cheveux. Air, hair. My hair is moving in the air. Mes cheveux bougent dans l'air. Ça ne veut rien dire de nouveau, de très spécial, mais c'est juste pour donner un exemple de phrase. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour la prononciation des H en anglais. J'espère que cette leçon vous aura été utile. Et à très très bientôt pour une nouvelle vidéo de cours d'anglais. Au revoir, à bientôt. Sous-titrage ST' 501